bonsoir à tous là je vous demanderai de cesser de m'interrompre je m'appelle brigitte mais c'est bien vous inquiétez pas c'est fait exprès sur moi j'ai dit stop brigitte présente hier soir au politico d'être tout à fait bonsoir à tous bon ben je me présente déjà quand même donc je m'appelle brigitte et j'ai eu 29 ans donc le 7 janvier dernier un an jour pour jour après mes 28 ans comme quoi la nature est quand même bien faite voilà alors donc hier soir venons en fait vous étiez au politico dating organisé par les jeunes de l'udf tout à fait tout à fait c'est à dire qu'étant curieuse de nature est toujours à l'affût des nouveautés je voulais absolument découvrir les massages au shiatsu il y avait des massages aussi voilà voilà et moi je connaissais donc déjà le massage taille le massage californien le massage subliminal mais le shiatsu non donc je voulais y aller donc vous êtes retrouvé là un peu un peu par hasard en fait c'est à dire bah c'est à dire en fait vous n'iez pas par les politiques vous êtes venu là de façon que c'est un hasard de façon fortuite à vous et que je dis fortuite vous êtes retrouvé là parce qu'au départ c'était pour un massage que vous venez de façon alors c'était totalement fortuite à banon c'était 5 euros l'entrée donc c'était pas fortuit du tout 5 euros l'entrée plus 7 euros pour mon kirk nature ça fait 7 et 5 11 euros la soirée donc voilà bref alors bon bah donc je rentre et là quelqu'un me demande si je viens débattre alors moi je dis mais non je viens pas débattre je viens des pyrénées après et pareil on continue à me poser des questions on me dit mais attendez mais vous êtes adhérente je dis non moi je suis capricorne c'est quand même bizarre et là je commence à comprendre parce que là je vois des gens à tabler à des tables rondes voyez un peu de forme ovale pas vraiment carré comme ça des gens très concentrés par petits groupes avec des lettres comme ça sur les tables je me dis mais bon flanc mais c'est bien sûr je suis en pleine séance de spiritisme alors c'est là que je me prépare je me dis esprit de brigitte et tu l'as pas de réponse donc là maintenant des fois on n'est pas prêt donc là je me dis bah tant pis je retrouve ce chemin et c'est seulement là que je vois le logo udf et là vous avez compris qu'il s'agissait du domaine politique ah bah bien sûr là mon cerveau a fait kilte j'ai tout de suite compris que udf ça avait à voir avec le parti politique udf humilité démocratie fraternalité c'est là que c'est remonté bon et là le débat a pu démarrer tout à fait en fait c'est plus un jeu quoi c'est c'est ça il ya des questions avec un arbitre alors on m'a posé des questions de jeu par exemple ce que je pensais de la place de la turquie en europe moi j'ai dit bah c'est très bien situé c'est parfait la turquie c'est nickel pile poil entre la bulgarie et la corse donc comme ça un peu de soleil un peu de neige c'est très bien mais ce que après les questions étaient plus facilement ouais parce qu'on m'a demandé l'udf a tel une image donc moi j'ai dit bah c'est simple il suffit de voir combien de bons points elle a eu pour savoir si elle a une image il en faut 5 5 il faut bon point et sur la constitution européenne ah bah faut voter oui bien sûr ah bah c'est évident pourquoi parce que ça fait des années lumière que l'europe est constituée comme ça on va pas se mettre à tout déconstituer pour reconstituer pour rien pour mettre la france en australie ça sert à rien quoi non mais c'est vrai après ça va être horrible pour les fabricants de map monde les cartes les cartes si on s'en boule tout comprenez laurent quand même moi les cartes de forme bullique voilà et tout ça alors en 7 minutes à non non moi attention la partie a duré beaucoup plus longtemps chez moi à ma table il ya eu tout le monde s'est accroupé autour de moi ça a été très long ça aurait pu durer des heures mais on a été dérangé à un moment par un espèce d'urlu berlu qui s'est mis à chanter l'international à cul-tête c'est vrai un indique qui vous ressemble fortement il était en slip rouge en plus je pense que c'était un bricoleur parce que sur son slip il avait un marteau devant une faucille derrière et non mais c'est vrai les vigiles ont été obligés de le mépriser de force à de le maîtriser de force mais il leur a glissé des mains il était plein d'huile de massage donc il a il a pu s'enfuir en fait et voir comment ça s'est terminé est ce que les jeunes udf vous ont convaincu finalement tout à fait oui ah oui oui tout à fait ils m'ont dit vous êtes une militante super bonne ils m'ont même offert la carte de fidélité du parti pardon et en plus ils m'ont dit on vous prend comme mascotte ah ouais parce qu'ils m'ont dit texto ils m'ont dit avec toi on va lever plein de nouveaux membres regardez moi dans les yeux enfin on va bouger ta florence foresti on 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 Générique